Bonjour à tous, bienvenue sur Absolument Chat, je suis Marion Ruffier, comportementaliste spécialiste du chat et aujourd'hui dans cette vidéo je vais vous expliquer comment inciter votre chat à boire davantage. C'est vrai que le chat, ça dépend toujours des chats, mais ils ne vont pas forcément être spontanément attirés par l'eau, en tout cas pour boire. Dans la nature, ils vont préférer l'eau qui est fraîchement oxygénée, donc souvent ça peut être une flaque d'eau, même si elle a l'air sale pour le chat c'est tout frais, donc c'est très agréable. Et puis il ne faut pas oublier que dans la nature, le chat qui chasse et qui mange ses proies, il s'abreuve aussi du sang de ses proies. Et ça à la maison c'est un peu plus compliqué à mettre en place. Surtout si votre chat mange des croquettes, il n'y a pas beaucoup d'eau là-dedans, donc il faut trouver plein d'autres systèmes pour permettre à votre chat de boire un peu plus, parce que mine de rien, les problèmes de reins, les problèmes de vessie sont des soucis assez courants chez les chats, parce qu'ils ne s'hydratent pas assez. Le premier truc, tout simple, ça va être de mettre plusieurs points d'eau dans la maison, à différents endroits. Ça peut être aussi pourquoi pas en hauteur, sur une table basse. Vous n'êtes pas obligé de le mettre à côté de la nourriture, puisque parfois ça peut souiller la nourriture qui est à côté, l'eau peut être souillée par les croquettes. Donc dans l'idéal, mettez l'eau à un endroit différent des croquettes. Vous pouvez tenter, si votre chat ne boit pas dans son bol actuel, tenter des contenants par exemple en inox, en verre, en porcelaine, parce que parfois le matériau va être un critère de choix pour le chat. Un autre petit truc que j'ai remarqué plusieurs fois et qui fonctionne plutôt pas mal, surtout si vous avez un chat très curieux, ça va être de changer le contenant lui-même. C'est-à-dire qu'on a souvent tendance à mettre un petit bol ou la petite gamelle fait exprès pour le chat. Alors que si vous mettez de l'eau dans un verre, dans un saladier, dans une petite tasse, dans un mug, dans quelque chose qui n'a techniquement rien à voir avec sa petite vaisselle à lui, eh ben il y a beaucoup de chats qui vont être beaucoup plus tentés de boire dans ces contenants-là que dans leur gamelle traditionnelle. Donc n'hésitez pas parfois à laisser l'air de rien, une petite tasse avec de l'eau sur la table, dans la baignoire, et comme ça, ça va titiller sa curiosité. Vous pouvez aussi déplacer tous ces petits spots. Il n'y a pas de problème là-dessus, c'est-à-dire que le chat dans sa journée, il va faire son petit tour, il va marquer là où il a l'habitude de marquer, et puis il va découvrir un petit spot d'eau. La curiosité va faire qu'il va prendre une, deux petites lampées par-ci, par-là, à plusieurs endroits. Si votre chat a vraiment besoin de boire plus, il a eu des petits soucis de santé, il faut vraiment mettre le paquet là-dessus, vous pouvez mettre un ou deux glaçons dans le bol d'eau, notamment en été, il ne faut pas hésiter à le faire. Le fait d'avoir les glaçons, ça peut l'amener à jouer avec l'eau, à lécher le glaçon, à choper de l'eau au passage, bref, ça, ça va être un petit plus. Parfois, on peut mettre un petit peu de jus de thon dans l'eau, il ne faut pas en mettre trop parce que le jus de thon, c'est salé, donc il ne faut pas non plus faire ça tous les jours, mais ça peut inciter le chat à boire un peu plus. Enfin, n'hésitez pas à lui donner un petit peu de nourriture humide chaque jour, ce sera toujours ça de pris en plus de ses croquettes. Autre petit point, si votre chat adore boire au robinet, et que pour vous c'est contraignant, et en plus quand vous êtes au travail, quand vous êtes à l'extérieur, vous n'êtes pas là pour ouvrir le robinet, le truc idéal, c'est la fontaine à eau. Alors il y a plusieurs types de fontaine à eau, mais si votre chat adore boire au robinet, prenez une fontaine à eau avec la petite coulée d'eau qui ressemble au robinet, ça, ça marche super bien, ça incite beaucoup beaucoup les chats à boire. Maintenant que vous savez tout pour bien hydrater votre chat, et bien retrouvez plein d'autres conseils, plein d'autres astuces sur Absolumentchat.com, et puis abonnez-vous à la chaîne YouTube, comme ça vous ne manquerez aucune vidéo. A très bientôt, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada